Salutations à toutes et à tous, ici Romain Lefosséen, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où simplement aujourd'hui on va faire un petit tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre simplement à comment utiliser votre laptop Windows fermé avec un moniteur externe parce que de base, lorsqu'on ferme son laptop Windows, le moniteur externe s'éteint. On va essayer simplement ensemble de remédier à cela, bref, c'est parti ! Sur les MacBooks, c'est vrai que c'est une astuce qui existe depuis longtemps et elle est même répandue. Beaucoup de personnes utilisent leur MacBook fermé avec un moniteur externe. Sur Windows, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus complexe où les gens n'y pensent pas le faire et pourtant c'est possible et c'est vraiment très simple à faire. Et justement avec cette petite astuce-là, on va voir comment il faut faire cela. Lorsque vous êtes dans votre laptop Windows, allez simplement dans le menu Démarrer et tapez le mot qui s'affiche à l'écran, capot. Ensuite, vous allez tomber sur un menu qui s'affiche à l'écran. Ici, nous, on va s'intéresser à cette partie. Lorsque je referme le capot de mon PC Windows, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va donc y avoir une conséquence. Nous, sur batterie, on va laisser en veille parce que lorsque le laptop est sur batterie, moi personnellement, je préfère le laisser en veille. Mais vous pouvez également changer. Vous pouvez mettre Ne rien faire comme on va faire après. Ici, sur secteur, on va changer en veille. Et on va mettre Ne rien faire. Comme ça, lorsque vous allez fermer votre laptop Windows, simplement, ça ne va rien faire sur votre moniteur externe. Une fois que cela est fait, faites Enregistrer les modifications. Et c'est terminé. Maintenant, lorsque vous allez fermer votre laptop Windows, comme ici, il ne se passe rien dans votre moniteur externe. Il restera allumé alors que votre laptop Windows est fermé. Voilà, c'est donc la petite astuce du jour. Si elle vous a plu, simplement, n'hésitez pas à partager l'astuce autour de vous. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à la chaîne si l'astuce vous a plu. Et mettre le petit like pour soutenir la chaîne. Bref, on se retrouve, évidemment, nous, dimanche prochain, 11h, pour une vidéo un peu plus complète. Et sur ce, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501